Voilà, bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Terre 2 TV. Très content de vous recevoir encore ce soir. Je vous remercie encore une fois de l'accueil que vous avez réservé à nos dernières émissions. Les deux dernières, c'était avec Jean-Marie Le Gall et puis avec Pierre Jovanovic sur les Anges Gardiens. Et j'allais presque dire qu'on est sur un sujet un petit peu parallèle ce soir, mais on va peut-être pouvoir en discuter. Je suis très content de recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier à nouveau. Bonjour docteur, bonsoir, pardon. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir. Très content de vous recevoir à nouveau sur Terre 2 TV. Et moi aussi, très content de revenir, je crois que c'est la troisième fois. C'est la troisième fois, d'ailleurs je vous invite les amis à regarder les deux autres émissions, puisqu'on essaie quand même toujours de rajouter des choses dans chaque émission. Et Dieu sait que vous avez de belles aventures à raconter et ça continue, et ça continue. Je vais dire Jean-Jacques pour éviter de dire docteur, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Jean-Jacques, vous avez déjà écrit quelques livres qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. Je les montre là, il y avait la conscience intuitive, il y en a plein d'autres, mais je montre les derniers. La conscience intuitive extra-neuronale, devenir hyper-conscient. J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'était vus la dernière fois. Cette fois-ci, on se voit pour aller une suite, un livre qui s'appelle « Ce truc » et qui vient après « Cette chose ». Alors, vous vous devinez évidemment ma question qui va être de vous dire, ça sent la trilogie, mais c'était quoi « Cette chose » déjà pour ceux qui n'ont pas vu « Cette chose ». Oui, au départ, c'était « Cette chose ». Chaque fois, c'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire français. Et donc, je me suis creusé la cervelle un moment avant de trouver le mot, et puis je n'ai pas trouvé. Donc, « Cette chose », c'est ce qui a fait à initialiser mon parcours, qui est assez marginal pour un médecin anesthésiste réanimateur, celui d'une personne qui s'intéresse aux expériences de mort provisoire. Cette chose, c'est ce que j'ai vécu au moment où ce blessé mourait devant moi, et je ne suis pas parvenu à le sauver par des manœuvres de réanimation. Et là, j'ai perçu une présence qui sortait de son corps, et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse, et c'est cette sensation-là qui m'a fait changer ma vie. En quelques secondes, ma vie a basculé, parce que j'étais avant un matérialiste pur et dur, rompu aux études médicales, qui nous rappellent à longueur d'année que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. On connaît la formule. Et là, en un instant, tout a changé. Donc, cette sensation indicible qui me fait penser très fort qu'il y a une vie après la mort, eh bien, il n'y a pas de mot. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé « Cette chose ». Et vous en parlez dans ce livre, dans plein d'aspects différents. Là, on est sur ce truc, le deuxième. Je profite pour remercier votre attaché de presse pour les éditions First qui me l'a envoyé. Généralement, ça passe… Mais elle ne l'envoie pas à tout le monde. Elle n'envoie qu'aux excellents communicants. Eh, franchement. Merci. Merci deux fois plus. Merci deux fois plus. En tout cas, merci de me l'avoir envoyé. C'est toujours plus rapide que si je le commande. Et puis, en ce moment, il y a des endroits où je ne veux pas commander, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tu as compris. Des sites américains. D'ailleurs, vous verrez, j'ai mis le lien du livre « Les amis » en bas. Je vous ai mis la FNAC, mais je vous ai aussi mis de l'acheter chez votre livraire préféré, qu'on a bien besoin en ce moment. Ce truc, c'est le deuxième. Le troisième va s'appeler « Cette chose, ce machin, ce bidule… » Vous ne savez pas encore ? Ce machin, oui. Ce machin. Allez, surprise. Ça sera la trilogie de l'indicible. Ah oui, mais vous vous rendez compte quand même ? Dans la collection quand même qui est assez bien de « Témoins de l'extraordinaire » de Didier Von Kovlart, qui est un personnage extraordinaire et qui a bien fait de vous recruter dans sa liste de personnages, j'allais dire. « Cette chose, ce truc, ce machin… » Waouh ! Quand même, il faut le faire, ça, dans son existence, se dire « Je vais sortir trois livres, je vais appeler ça « Cette chose, ce truc, ce machin… » et d'avoir un éditeur qui, en plus, vous dit « Ok, banco, allons-y ! » Ben oui, ils ne me refusent pas grand-chose et ils me font confiance. Merci, merci à tous ces éditeurs. Il n'y a pas que… Il y a Michel Laffont, effectivement, qui était là la dernière fois sur celui-là. Guitre et Daniel, qui est mon éditeur favori. C'est lui avec lequel j'ai publié le plus de livres, parce qu'il est vraiment dans ce secteur-là qui m'intéresse. Mais de temps en temps, voilà. Et first, tu fais quelques petites… Dégressions ? D'infidélité. Oui, mais je pense qu'ils ne vous en veulent pas, parce que vous êtes très prolifique. Mais commençons d'abord à dire que c'est un vrai… Alors, on va définir un peu ce qu'est ce truc, mais ce truc, entre guillemets, vous a déjà aidé à l'écrire, parce que finalement, vous l'avez sorti… J'allais presque dire, quand on lit là-dedans, on comprend bien que vous aviez un délai pour sortir le livre, on vous en accordait un autre, et que comme on était en… Voilà, vous pouvez vous raconter les circonstances d'écriture de ce livre ? Oui. On a l'impression que… Donc, ce truc, peut-être qu'il pourrait appeler… Ce que c'est ? Ou plutôt dire ce que c'est. Ben oui, allons-y, comment on s'envoie. C'est une force qu'on a tous en nous et qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas forcément rationnelles ou logiques dans l'instant, mais qui trouvent une explication après. Et comme si on était guidé, comme s'il y avait une sorte de GPS qui nous guidait et que dès qu'on s'éloigne un petit peu du chemin que l'on doit suivre vers notre destin, vers notre but ultime, eh bien, le GPS nous ramène toujours de façon à toujours se trouver sur ce chemin. Et il y a eu plein, 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 plein comme ça d'événements dans ma vie que je raconte dans ce livre qui ne sont pas du tout logiques, que quelqu'un de sensé n'aurait pas fait. Et finalement, je les ai faits. Je me suis laissé guider par mon intuition qui me disait, ou cette petite voix, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui me disait de faire, contre toute logique et contre toute analyse, et il s'est trouvé après que c'était la bonne solution. Et chaque fois, ça s'est passé comme ça. Alors qu'à l'instant T, où on doit prendre la décision, on dit, mais tu es complètement fou, pourquoi tu fais ça ? Ben non, il fallait que je fasse ça, ça ou ça. Et donc, il n'y a pas que moi dans ce cas-là, puisque je raconte aussi beaucoup d'autres expériences. On va voir quelques anecdotes sur prise, pas toutes, parce que je vous invite vraiment à lire le bouquin. Il y a plein de petites anecdotes. Je profite pour dire que c'est un bouquin où vous vous révélez quand même beaucoup plus. On découvre qui est Jean-Jacques, justement. On va quitter le docteur Charbonnier. On découvre un peu plus qui est Jean-Jacques. On découvre les circonstances de votre rencontre avec Corinne, qui est votre femme. On découvre tout un tas de choses. Voilà, il y a des moments où on frôle le SAS, mais ça va, on se contente de frôler. Il y a des moments quand même où on rigole bien quand même. On va reparler d'un ou deux moments assez étranges, mais pas les mêmes que ceux que vous avez déjà énoncés sur cette RTCH, qui est une excellente chaîne. Donc, je disais, vous avez écrit ce livre et au final, vous l'avez écrit rapidement parce que les circonstances, justement, se sont modelées pour que vous puissiez l'écrire, finalement. Oui, 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 tout à fait. Comme si j'avais été guidé pour l'écrire. Donc, c'est un concours de circonstances. C'est une petite voix intérieure. Enfin, il y a eu plein d'événements qui m'ont poussé à écrire ce livre. Et c'était vraiment le bon moment de l'écrire. En plus des événements qui me sont arrivés, que maintenant, pas mal de personnes connaissent, tous les ennuis que j'ai eus à cause de mes positions, à la fois, je dirais, politiques, à la fois de médecin, et puis aussi à la fois de marginal, un petit peu, en faisant bien que j'ai fait l'étanchéité entre mon activité médicale et l'hypnose, mais qui était quand même marginale par rapport à la ligne de conduite de l'anesthéliste réanimateur, tout ça m'a valu, bien sûr, pas mal d'attaques, même des attaques assez sévères, je dirais politico-juridico-médiatiques, par les médias mainstream, étranges. Et bon, il a fallu résister à tout ça. Et finalement, je m'aperçois que tout s'est fait très facilement, comme si les obstacles, même très grands, sautaient les uns après les autres, comme si j'étais poussé par une force extérieure qui me fasse franchir tous ces obstacles et écrire, en fait, ce que j'ai vécu. Les arrêts qui vous ont été imposés par le Covid d'un côté et par un Conseil de l'Ordre, par toute une histoire, vous ont permis d'écrire dans le temps et dans le délai ce livre, dans ce moment. Et moi, je trouve qu'il arrive au beau moment. Vous voyez, je recontextualiserai, c'est un grand mot, ça, à la fin, un petit peu tout ça, mais il arrive au beau moment parce qu'il arrive à un moment où on a besoin de comprendre que ce qui nous arrive est quand même guidé et qu'il y a quand même une guidance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un GPS, je n'arrête pas de le lire. Notre libre arbitre, il est peut-être beaucoup plus faible qu'on l'imagine, beaucoup plus faible, il y a de réelles guidances. Et moi, je vous propose de plonger dans des extraits de ce livre, mais je vais vous faire jouer. C'est-à-dire que je vais vous montrer des images qui, normalement, devraient vous faire évoquer une histoire. Ça vous va ? Ah ben, je joue alors, avec vous. Ah ben, vous allez jouer, c'est vos histoires quand même. Allez, première photo. Ah oui, je comprends. Je vous montre une hôtesse bleue. La femme en bleu. La femme en bleu. Est-ce que vous pouvez me dire... C'est le titre du chapitre, la femme en bleu. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? On ne les fera pas toutes, on n'en fera que quatre. Oui, oui, oui. Mais cette femme en bleu, oui, c'est étrange. C'est tout à fait étrange. En fait, je sortais d'une conférence et j'allais rater mon avion et je me disais mais ce n'est pas possible de devoir rater son avion comme ça après avoir parlé de l'au-delà. Alors, je m'adresse à l'au-delà et je leur dis faites quelque chose parce que vous ne pouvez pas me laisser comme ça parce que l'hôtesse venait de me dire que, d'accueil, venait de me dire que le vol était clôturé et que le prochain vol sur Toulouse était le lendemain et puis moi, j'avais le bloc opératoire le lendemain. Je ne pouvais pas rester comme ça j'étais très dépité je ne savais plus quoi faire. Et là, cette femme en bleu qui est arrivée très pâle avec une tenue bleue comme toutes les hôtesses mais beaucoup plus pâle. Je me suis dit mais pourquoi cette femme n'est pas habillée comme les autres ? Donc, elle m'a dit mais vous êtes monsieur Charbonnier vous voulez aller à Toulouse ? Et j'ai dit oui mais comment elle savait tout ça ? Et donc, elle m'a fait franchir tous les obstacles elle m'a fait passer le portique parce qu'elle m'a dit vous avez la chance votre avion a du retard et j'ai dit mais j'ai essayé de prendre mon billet et ce n'était pas possible. Non, non, mais il y a eu un retard de dernière minute et elle m'a amené comme ça jusqu'à la porte d'embarquement où il y a l'ultime comptoir avec l'hôtesse qui fait passer les billets et elle me dit cette hôtesse-là une autre alors me dit vous avez de la chance parce que vraiment vous êtes vraiment là on allait fermer ma caisse et j'ai dit mais vous savez ce n'est pas de la chance c'est juste cette dame-là qui est derrière moi c'est elle qui m'a aidé et alors elle me regarde elle avait des grands yeux elle me dit mais quelle dame ? De quelle dame vous parlez ? Je me retourne il n'y avait plus personne ça fait partie des énigmes de ma vie et je ne sais pas d'où elle sortait Ce qui est d'étrange c'est que cette dame vous ne l'avez pas rêvé puisqu'elle a été jusqu'à vous prendre votre passeport vous vous demandez même si elle va vous le rendre à un moment il dit attendez je viens de donner mon passeport est-ce qu'elle va me le rendre et cette dame on l'a vu j'ai essayé de retrouver le même bleu mais elle est un peu dans les tenues d'aéroport des années 50-60 en fait moi j'ai regardé c'est dans les années 50 et 60 que les hôtesses de l'air étaient dans ce bleu là après ils ont commencé à taper dans du bleu comme mon décor un peu plus foncé donc normalement aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de compagnie qui ont ce bleu là et c'était une femme très bizarre parce qu'elle était très pâle sa pâleur m'a surpris parce que elle avait une couleur de peau très pâle et elle avait une tenue bleue mais très très pâle un petit peu comme vous l'avez montré effectivement un bleu comme ça et ouais ça fait partie des choses alors bon probablement c'était une hôtesse qui existait je ne dis pas que c'était une entité qui est venue me sauver sinon là je passerais pour un fou mais j'aime bien j'aime bien cette idée j'aime bien il me plaît à penser que oui c'était une autre ange qui est venue me ouais voilà l'ange déguisé en hôtesse c'est quand même sympa surtout c'était c'était quand même assez curieux parce que c'était au moment précis où je m'adressais à l'au-delà en leur disant quand même vous êtes vache je parle de vous tout le week-end je pars de chez moi je fais ces efforts et là vous me plantez comme ça et je regarde dans l'air comme ça je dis faites quelque chose et là tout de suite cette femme qui arrive derrière moi ouais voilà et l'homme du ciel vous envoyez une femme du ciel ouais 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 c'est une belle histoire c'est une très belle histoire et effectivement oui évidemment c'est probablement une vraie personne d'une compagnie pas très connue parce qu'il n'y en a pas enfin n'oublions pas non plus que vous étiez à l'aéroport à un moment où il n'y avait pratiquement pas de vol donc oui c'est ça voilà c'était toujours cette période un petit peu complexe une belle histoire effectivement qui me plaît bien parce qu'elle rappelle que j'ai eu quelques histoires comme ça avec des personnes qui apparaissent qui me disent un truc je me retourne plus personne notamment si je me souviens d'une grande place dans le nord de la France où quelqu'un me dit je vous bénirai vous protégerai je vais me retourner pour lui dire merci et puis là donc c'est pas possible il faut qu'il coure quand même très très vite vous connaissez les places du nord mais vous savez je crois que les gens n'osent pas raconter ce genre d'histoire et quand je raconte cette histoire et maintenant elle sera célèbre puisque le livre est publié il y a plein de gens il est arrivé la même chose c'est-à-dire quelqu'un est venu les aider et puis il a disparu comme ça de leur vie comme si cette personne était venue spécialement pour les aider de quelque part d'un ailleurs peut-être je ne sais pas il y a des gens comme ça moi je me souviens à une époque je vous raconte une de mes histoires parmi plusieurs rencontres de ce type-là je veux m'installer dans le centre de la France parce que je me dis ce sera plus pratique pour faire les conférences et tout et il y a un homme sorti de nulle part qui me voit devant une agence et qui me dit mais d'où vous venez et il me dit non non il ne faut pas aller là ne venez pas ici vous n'avez rien à faire ici restez où vous êtes ce sera parfait vous savez et puis il me parle avec des termes que je comprends qui sont vous devez utiliser votre libre arbitre il commence à prononcer des mots qui me parlent à moi le libre arbitre la conscience il commence à utiliser ces mots-là cet homme-là nous a suivis un peu avec ma femme qui s'en souvient encore et pouf pareil disparu et après je peux vous dire que tout un tas de circonstances néfastes qui semblaient néfastes ont tout fait pour que ça ne marche pas ce projet-là donc effectivement quand ça ne va pas ça ne va pas il y a un moment quand ce n'est pas le bon moment ce n'est pas le bon moment et il y avait cette conjonction cette personne plus tout un tas d'histoires vraiment compliquées derrière et complexes qui font qu'effectivement ce truc existe bel et bien on passe à une autre diapo vous avez reçu Pierre Jovanouic il n'y a pas longtemps les anges gardiens il y a deux semaines oui oui il y a enquête sur l'existence des anges gardiens et d'ailleurs j'ai lu ce livre j'ai trouvé quand même il y a une similitude quand même parfois on ne va pas l'affirmer mais parfois il y a de quoi se poser la question quand même et effectivement Pierre dans son livre raconte tout un tas d'histoires comme ça de gens qui ont connu des circonstances exceptionnelles avec des êtres qui apparaissent et qui disparaissent même parfois beaucoup plus vite que ça c'est assez impressionnant on continue notre jeu Jean-Jacques ? avec plaisir on va en jouer tant mieux deuxième diapositive une alpha sud bleue ah oui c'était celle-là c'était l'alpha sud bleue j'ai du mal à la retrouver votre alpha sud allez je vous la mets en grand ça vous rappellera les souvenirs les numéros non c'est pas ça non c'est pas votre plaque ils ont dû changer mais c'est bien l'alpha sud bleue l'alpha sud bleue dans les virages de Corse avec mon épouse et là aussi synchronicité ce truc qui a parlé non pas à travers une femme ou un ange gardien mais à travers une attitude de ma femme qui nous a sauvé la vie puisque on était sur le départ on était en retard on avait le bateau qui devait partir et on était au Cap Corse alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette région de la Corse mais c'était une région avec des routes très étroites très dangereuses avec des ravins partout et je conduisais assez vite je conduisais en écoutant les Rolling Stones et je rythmais le crissement des pneus avec la musique des Stones alors c'était quelque chose donc heureusement Coco s'était assoupi à côté parce qu'elle aurait hurlé de terreur en attendant les pneus ma femme n'aurait même pas dormi je ne sais pas d'ailleurs comment elle arrive à dormir mais enfin moi c'est comme ça elle a cette capacité et puis à un moment donné bon elle se réveille et puis elle commence à répéter donc je ralentis évidemment et elle se retourne et derrière elle attrape le guide Michelin en me disant tu sais dans ce guide il y a des choses qui sont très intéressantes ah bon bah oui tiens je vais par exemple je te lis quelque chose elle ouvre la page et elle me raconte enfin elle me raconte ce qu'elle lit et en l'occurrence c'était le dérapage contrôlé comment faut-il faire pour faire un dérapage contrôlé donc il faut contrebraquer il faut surtout pas freiner etc il faut plutôt accélérer pour remettre la voiture droit et en même temps qu'elle fait ça j'effectue un dérapage contrôlé et je pense que si elle ne m'avait pas lu ce passage au moment où il le fallait et bien j'aurais jamais accéléré j'aurais plutôt freiné vous n'auriez pas écrit le bouquin déjà et je n'aurais pas écrit le bouquin et là on s'est arrêté tout près tout près d'un belvédère où il y avait justement une place pour nous recevoir après ce dérapage s'il n'y avait pas eu cette place on passait le parapet on tombait dans le précipice oui c'est comme dans les films là aussi on se dit c'est comme dans les films elle vous donne les instructions et vous en live vous les suivez les instructions étaient surtout ne pas freiner contrebraquer voilà et donc pour éviter les glissades et vous faites ces manœuvres en même temps et j'imagine quand même entre guillemets la tête de votre femme une fois qu'elle l'a percuté sur le fait que c'était ce qui venait de vous arriver ça serait un choc alors moi j'étais vous savez quand on a un gros stress on a une vasoconstriction périphérique au niveau des membres parce que l'adrénaline et j'avais les jambes coupées je ne pouvais plus comme si j'étais paralysé des jambes tellement j'ai eu peur si je n'avais pas fait la bonne manœuvre on faisait le grand saut et on n'existait plus et je ne serais pas là ce soir pour discuter avec vous c'est là qu'on se dit quand même il faut une sacrée organisation pour que ce truc ait réveillé ma femme que ma femme ait eu l'idée de prendre le livre qu'elle ouvre à la bonne page et qu'elle me lise ce qu'il fallait dire à ce moment précis ça fait beaucoup de coïncidence tout ça quand même exactement et c'est ce que j'essaye de démontrer c'est que dans ce truc vous parlez comme ça d'exemples où il y a des rencontres exemple avec notre charmante hôtesse et des moments où il y a des jeux de coïncidence mais comme vous le dites à ce niveau de jeux de coïncidence on n'est plus on n'y est plus on est dans la synchronicité Jungienne telle qu'envisagée par Jung c'est vraiment au bon moment au bon endroit dans les bonnes circonstances exactement le guide Michelin au bon endroit vous imaginez effectivement il y a des gens ça arrive à plein de gens quand même et c'est ce que je dis je dis une coïncidence une vraie coïncidence quand ça arrive vous la retenez parce que c'est le truc impossible en général quand il y a la une il y a toute une série parce que là il a fallu toute une série de coïncidence oui 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 moi je me souviens je travaille avec des guides un peu lumineux on va dire et je me demandais si j'étais dans mon métier et j'ai suivi un camion et sur le camion c'était écrit suivez les guides ah quand même non mais c'est une chose mais je me dis allez je leur passe devant et la voiture qui était devant c'était Merlin va vous enchanter ou un truc comme ça sauf que Merlin c'est une identité de Saint-Général qui est un guide un peu particulier donc je me dis attends deux d'affilée là c'est bon allez les gars j'ai compris et bon ça c'est un exemple pour moi mais c'est vrai que comme ça et effectivement c'est ce que je le dis aux gens quand vous n'avez pas compris ne vous inquiétez pas l'univers s'est répété oui oui il répète souvent les choses mais il y a beaucoup de sourds il y a beaucoup de sourds oui oui vous savez c'est le genre de cas où je dis généralement Jean-Jacques il y a d'ailleurs des anges gardiens qui font des burn-out de temps en temps parce que c'est pas possible le mec il n'entend rien quand je lui mets tout sur sa route je lui explique quatre fois il ne comprend pas il ne comprend pas et c'est ces gens qui vous disent c'est vrai qu'on me l'avait dit plusieurs fois mais tu n'es pas fait attention exactement allez Jean-Jacques on continue à jouer j'allais presque dire celle-là elle est plus facile parce que je crois qu'on en a déjà parlé une pancarte c'était qui les fabuleux pouvoirs de l'hypnose c'est parce que je n'ai pas retrouvé la vraie mais vous tombez sur un magazine qui vous parle de l'hypnose dans un avion ah oui ça a été le départ de la TCH ça a été le départ de la TCH et là aussi c'est ce truc qui m'a donné en fait quand j'ai quitté mon éditeur Guitre Daniel je devais faire des conférences au Canada pour présenter mon nouvel ouvrage qui s'appelait les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie et il me disait il faudra faire des workshops là-dessus parce que vous parlez de formes de conscience c'est très intéressant la conscience analytique cérébrale la conscience intuitive extra-neuronale il faudrait faire des workshops et moi des ateliers en français des ateliers des ateliers moi je dis des ateliers sur ça c'est pas possible parce que j'explique que la CAQ elle est lâchée que quand on dort quand on a un coma entendez Jean-Jacques on remet les gens en ordre la CAQ c'est la conscience analytique conscience analytique cérébrale le mental si on veut la CE c'est la conscience intuitive extra-neuronale et c'est au moment où la conscience analytique cérébrale s'éteint ou diminue l'activité qu'on est le plus connecté ce qui me fait dire ça ce sont les expériences de mort provisoire puisque là le cerveau fonctionne presque plus et l'analyse générale c'est ça mais un peu moins puisque là on a encore une activité électrique cérébrale corticale mais là en arrêt cardiaque non on n'en a plus donc c'est là où on a le plus la conscience en expansion de conscience au contraire lorsque le cerveau ralentit donc je dis à mon éditeur ça sera pas possible je peux pas provoquer un atelier des arrêts cardiaques faire des analyses générales je pensais que c'était pas possible et là dans l'avion qui me ramène chez moi ça l'est toujours pas je savais toujours pas non mais je veux dire ça l'est toujours pas possible on ne fait pas d'arrêt cardiaque aux gens ah non non on ne le fait pas et on ne fait pas d'anesthénie générale non plus bien sûr et là dans l'avion qui me ramène à Toulouse la personne qui est à côté de moi s'est endormie et a la solution sur ses genoux elle s'est endormie et le magazine qui l'a endormie probablement ou l'article en tout cas qui l'a endormie le titre était l'hypnose de point la solution à tous vos problèmes et là je dis merci j'ai compris j'ai des amis anesthésistes qui font de l'hypnose je vais me former à ça et on va essayer de faire ces expériences sous hypnose en simulant des expériences de mort provisoire voilà voilà le départ donc tout ça vraiment ça a été organisé pourquoi ce type à côté de moi me donne la solution parce que je ne l'avais pas trouvé je n'aurais pas eu ce type peut-être il n'y aurait jamais eu une TCH peut-être et puis il y a la suite de l'aventure où finalement vous commencez à faire ça un petit peu en dilettante vous rencontrez Marc Leval sur Sud Radio et lui il vous dit vous savez quoi c'est bien sympa votre aventure je peux peut-être vous aider je la fais courte mais en gros il vous faut quoi comme matériel et lui qui vient vouloir quelques temps plus tard vous disant Jean-Jacques ça y est j'ai tout on y va donc ça c'est vraiment les bonnes personnes au bon moment ils s'organisent c'est pour ça je ne me fais pas trop de soucis parce que je pense qu'on ne pourra pas arrêter cette TCH parce que même si je disparais même si il y a des événements extérieurs qu'on n'a pas prévus comme ce Covid on n'avait pas prévu mais je pense que ça rebondira toujours et que ça ne peut pas s'arrêter parce que c'est dans la logique des choses c'est dans le progrès de l'humanité ce genre d'attitude il n'y a pas que moi qui vais faire des progrès mais ça j'ai vraiment l'impression que c'est dans la bonne direction et quand on est dans la bonne direction les obstacles alors ils sont pulvérisés même les plus gros c'est époustouflant d'ailleurs de voir avec quelle facilité tous ces obstacles qui paraissent a priori insurmontables sont pulvérisés donc ça non je n'ai jamais eu peur par rapport à cette décision qui était pourtant tout à fait folle et logique j'étais sûr en analysant bien les choses j'étais sûr que je m'en prendrais plein la gueule ça c'est sûr mais je n'ai pas été déçu de ce côté-là mais bon ça a été voilà des obstacles on ne peut pas vous enlever votre courage et vous avez toujours su être un peu en avance sur ce sur ces domaines-là et forcément vous l'avez dit vous-même dans le livre les premiers généralement c'est quand même parce qu'ils le vivent le mieux quand on modifie les choses quand on est un précurseur de quoi que ce soit d'ailleurs ça prend plein la tronche ça c'est sûr je ne sais pas quelle nouveauté n'a pas été dans ce cas-là tout le monde y compris Mesmer quand il a développé l'hypnose je ne parle pas de celui qui fait du musical mais celui qui est à l'origine du magnétisme au siècle dernier et de l'hypnose il s'en est pris plein la gueule il est mort de chagrin voilà mais il a développé l'hypnose et aujourd'hui on parle de l'hypnose ça fait que 6 ans que le conseil de l'ordre reconnaît l'hypnose comme une technique médicalement reconnue donc vous voyez un petit peu ce qu'il a fallu comme temps avant que ça soit accepté donc peut-être que la TCH il fera encore beaucoup d'années avant qu'elle soit acceptée comme une technique qui apporte du bien aux gens mais je ne serai plus là certainement mais je suis persuadé je suis intimement convaincu que la TCH va rentrer dans l'histoire oui 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 vous savez la TCH c'est la transcommunication hypnotique mais le père Brune avant d'introduire la transcommunication instrumentale nous aussi il y a quand même mis des années avant de laisser croire que sur des bandes magnétiques on pouvait avoir l'enregistrement de nos défunts etc je ne dis pas qu'il en est mort malheureux parce qu'il était sur d'autres voies par ailleurs mais c'est toujours difficile un peu à accepter mais c'est indéniable aujourd'hui c'est indéniable parce que vous avez tellement d'émissions aujourd'hui de chasseurs de fantômes qui vous montrent ça des voix enregistrées des trucs voilà le nier aujourd'hui bon il y a quand même des faits il y a des gens qui font ça de manière fausse et encore une fois j'ai une incitation et je vous le rappelle la TCH est pour le moment effectivement une marque déposée avec Jean-Jacques et son équipe mais c'est parce que il ne faut pas faire n'importe quoi il ne faut pas que quelqu'un demain matin arrive chez vous en disant ne vous inquiétez pas je vous fais communiquer avec grand-maman je fais ça on va rigoler non il y a quand même une méthode une technique vous l'approfondissez elle a évolué elle a changé vos séances vous les avez modifiées vous avez toujours ce compte-rendu à la fin qui vous permet aussi de vous améliorer de comprendre comment les gens le vivent cette histoire là il y a même Marc d'ailleurs que je salue ce soir fait même des enregistrements pour voir comment les gens le vivent et on a des témoignages voilà et après effectivement comme vous le dites ce sera un peu plus peut-être un peu plus libéré et en tout cas vous avez créé l'institut l'IRCI j'ai oublié des lettres IRRCI pour former des gens IRCCIE Institut de Recherche et de Communication sur la Conscience Intuitive Extranournale IRCCIE on aime ça en France on aime ça en France mais oui c'est une abréviation mais oui effectivement le but du jeu c'est de comme ça d'aider des gens à entrer dans ce système là on se fait une petite allez une petite dernière histoire je vous préviens celle là elle est un peu plus compliquée il va falloir retrouver le souvenir hop ah non c'est pas la bonne hop c'est celle là est-ce que vous voyez de quoi je parle là normalement non en fait il va falloir que vous regardiez en dessous d'une des chaises pour vous apercevoir qu'il y a une balle de golf ah oui c'est extraordinaire j'ai été dur j'ai été dur avec vous la balle de golf oui parce que la balle de golf elles sont plus petites que ça ouais mais j'ai essayé de la grandir parce que je me suis dit si je la mettaille réelle c'est pour ça que je dis celle là j'ai été dur avec vous j'ai mis une balle de golf sous un siège est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous est ah ouais cette histoire était alors le livre était fini je l'ai rajouté à la fin puisque c'était ça s'est passé donc mon ami golfeur très grand ami puisque c'est un ami de plus de 30 ans fait des parties de golf un petit peu partout sur tous les continents et on en faisait aussi à Nariège et c'était un golfeur très très acharné tout autant que mon épouse moi j'ai un petit peu moins de temps pour faire de golf mais avec mon épouse ils faisaient souvent des parties de golf ensemble et il était enfin c'était un joke mais il faut bien reconnaître que mon épouse joue mieux que lui d'ailleurs elle était championne de son golf à Nariège elle faisait des compétitions etc et lui il était un petit peu enfin voilà ça l'a gassé un petit peu et dans le hall de ma maison il y a une table en verre où elle avait aligné tous ses tous ses trophées de golf donc les coupes les machins tout ce qu'elle avait gagné dans les compétitions et chaque fois qu'il venait chez nous il ne manquait pas de nous dire ben cette table elle est encore là elle m'emmerde cette table pourquoi vous la virez pas elle est moche etc parce que c'était un jeu bien sûr parce que il ne supportait pas que mon épouse fasse mettre un exergue tous ses trophées tout simplement et c'était très taquin c'était pas du tout méchant et puis voilà et chaque fois qu'il venait chez nous c'était ça et donc on a appris cet été son décès brutal inattendu complètement inattendu c'était un sportif il était en bonne forme et il a fait une rupture d'un évry bref à 5h du matin on nous a téléphoné pour nous annoncer ça cette terrible nouvelle pour nous on était très malheureux de ça et à 5h du matin alors c'était la deuxième ou troisième nuit à 5h du matin cette table s'est cassée en deux la table en verre cette fameuse table en verre alors le verre c'était un verre très épais je ne sais pas comment ça a pu se casser en deux donc tous les trophées sont tombés aucun ne s'est cassé alors qu'il y avait des trophées en verre il y avait une grande coupe en cristal aussi il ne s'est pas cassé je ne sais pas comment ça se fait un ti qu'on a retrouvé debout alors les joueurs de Gaulle savent ce que c'est qu'un ti c'est un petit bâton que l'on met sous la balle pour la surélever pour les départs il n'y a qu'au départ des trous on peut faire ça après on tape sur de l'herbe mais au départ on surélève la table avec une petite pièce en bois ou en plastique qui est évasée à l'endroit où la balle repose et là on a trouvé ce ti sur la base donc évasée plantée comme ça sur le sol sur le carrelage alors vous pouvez essayer j'ai essayé un petit qui tient debout vous faites tomber des tis vous n'allez jamais en trouver un comme ça et la balle de Gaulle la balle de Gaulle on a compris quel trajet elle avait dû faire pour se retrouver comme vous l'avez montré sur la photo sous la chaise elle est tombée dans cette table en verre elle a traversé le vol elle a tourné à droite pour aller dans la cuisine enfin il a fallu qu'elle fasse ça pour la retrouver là elle a ensuite tourné dans l'autre sens pour aller dans la salle à manger et elle s'est placée elle s'est immobilisée sous la chaise où notre amie avait l'habitude de se placer alors ça si ce n'est pas un signe je veux dire c'est vraiment qu'on est aveugle ou sourd ou complètement stupide je veux dire à un moment donné il faut arrêter de dire que les signes n'existent pas en tout cas celui-là il est magnifique celui-là quand on a eu ça avec Coco on aimait on en pleurait de joie parce que c'est tellement merveilleux surtout que je ne sais pas je fais trois trucs en même temps mais la balle a atterri à l'endroit où il s'asseyait habituellement oui c'est ça pas n'importe où et puis il a fallu qu'elle fasse tous ses virages avant de se placer là enfin on suppose qu'elle a fait ça vous savez une fois qu'un T a atterri tout droit on n'est plus à ça près mais effectivement et puis ce qui est curieux aussi c'est que rien ne se soit cassé parce que tous les trophées même la grande coupe en cristal en tombant au sol c'était une table en verre qui était à plus d'un mètre du sol donc elle aurait dû elle aurait dû se casser cette coupe en cristal aussi donc ce sont des choses totalement inexplicables donc vous voyez les amis dans ce truc finalement on a ces trucs qui nous arrivent comme ça il y a plein de trucs ces trucs qui nous arrivent comme ça on va peut-être prendre quelques questions si vous voulez bien Jean-Jacques avec plaisir donc je vais demander mes amis si vous avez des questions à propos de ce truc ou le plus possible autour du travail de Jean-Jacques ce que je voudrais dire par rapport au livre c'est qu'on parle très peu de TCH dans ce livre parce qu'il y a eu suffisamment de livres à voir oui c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire on vient de parler de on vient de parler de 4 histoires les amis dans ce livre il y en a je viens de les compter 27 27 histoires différentes plus détaillées que ce que vient de nous dire Jean-Jacques parce que forcément on n'a pas non plus le temps d'aller dans le détail du détail et vous allez quand même un peu plus dans le détail ça permet aussi je vais donner quelques noms effectivement le truc des animaux l'école des sorciers la famille Tappleton le perroquet géant ça vous en avez parlé dans une autre émission les amis vous verrez qui est cette charmante dame comment on dit alors ce qui est intéressant quand même c'est on peut en attendant de voir les questions qui se posent en présupposé une c'est comment est-ce que c'est ce truc dont vous parlez c'est un truc qui s'active c'est un truc qu'on peut provoquer ou est-ce qu'il faut attendre que ça vienne et dans votre livre vous suggérez qu'on peut le provoquer ben oui je suggère que l'on peut le provoquer en donnant une méthode d'auto-hypnose en fait parce que c'est dans ces moments-là qu'on est connecté aux informations qui viennent de l'extérieur et on peut bon il y en a qui méditent il y en a qui ne savent pas de méditer donc là je donne je dis aux gens voilà il y a un texte à lire vous lisez ce texte avec votre propre voix vous vous enregistrez avec de la musique donc il y a les pauses etc. qui sont bien détaillées et avec des écouteurs vous écoutez votre propre voix vous vous mettez en situation d'auto-hypnose et lorsque vous serez entraîné vous n'aurez même plus besoin de texte vous pourrez vous mettre vous-même en situation d'auto-hypnose parce qu'on est souvent en situation d'auto-hypnose quand il nous arrive ces informations on peut avoir occupé notre mental par autre chose c'est l'idéal c'est pas forcément la méditation où on est figé comme ça mais en tout cas moi c'est comme ça que ça marche quand j'ai mon mental qui est occupé à faire une tâche automatique comme par exemple tourner la pelouse faire ça peut être faire un coloriage moi je fais pas de coloriage faire une activité débroussailler mon bois par exemple là souvent j'ai des sources d'inspiration qui arrivent dès qu'on est ou quand on est en voiture quand on est sur une autoroute par exemple on est sur une autoroute on conduit au bout d'un moment on est en automatique et on se dit tiens j'ai déjà fait tous ces kilomètres là c'est pas possible j'ai fait 20 bornes et qu'est-ce que où j'étais pendant ce temps-là et bien on était connecté tout simplement quand on est dans cette attitude figée où on a les yeux fixes le regard fixe comme ça on est connecté et on peut recevoir des informations donc avec cette je crois que c'est trois chapitres avant la fin où je donne donc un moyen de se mettre en auto-hypnose le truc pour contacter le truc voilà avoir le truc et si ça vous intéresse l'hypnose on avait fait aussi des conférences avec un ami hypnotiseur et plusieurs même donc on a des conférences sur Terre 2 regardez autour de l'hypnose on a notamment Jean-Charles Chabot qui lui était dans l'hypnose régressive ou d'autres choses donc hypnose spirituelle voilà je cherchais le bon terme parce que l'hypnose régressive je vais vous dire je ne suis pas pour comme ça vous arrêtez de me poser la question parce que effectivement quand on fait ce genre de de travail comme fait Chabot ou moi et qu'on est dans l'hypnose spirituelle ce n'est pas forcément tous les hypnotiseurs qui sont ouverts à ces pratiques parce que il y a des hypnotiseurs qui ne comprennent pas ça il y a des hypnotiseurs qui font l'hypnose pour arrêter de fumer pour des addictions et puis dès qu'on leur parle de ces sujets ils fuient en courant et c'est pour ça que sur le site de l'IRSI on a mis en place une liste d'hypnothérapeutes qui sont d'accord pour faire ce travail avec nous pour préparer les gens à faire ces ateliers de TCH d'accord première question qu'on me pose elle vient de Laurence je vais les trier les amis donc m'en voulez pas je vais pas pouvoir toutes les poser mais pourquoi certains auraient plus de signes que d'autres d'après vous c'est des gens justement plus ouverts à les recevoir ou pas moi je crois que les signes existent pour tout le monde et puis il y a des gens qui sont capables de les recevoir qui l'acceptent vous savez Sylvain vous venez de dire dans votre expérience les messages que vous avez reçus sur le camion et tout ça il y en a plein qui l'auraient même pas relevé donc je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit sans jeu de mots pour pouvoir les recevoir et quand on fait des ateliers de TCH souvent on dit ah ouais c'est incroyable avant j'avais pas tous ces signes mais peut-être qu'avant TCH on avait pas l'attention ouverte à ce genre de choses donc je pense qu'il faut quand même c'est pas une histoire de don c'est une histoire d'attention après il faut pas voir non plus des signes partout mais il y a quelques fois où c'est quand même flasant c'est-à-dire nous ce qui nous est arrivé avec cette table en verre par exemple bon il y en a certains qui auraient dit bon la table s'est pétée et puis il allait se recoucher et puis rien du tout tiens c'est bizarre le petit là ah ouais et qu'est-ce que c'est fou cette balle là et puis voilà c'est tout ils font pas non mais ils les ont eu les signes de l'autre côté ils doivent s'énerver des fois parce que les signes il y en a plein mais il faut pouvoir trouver les interlocuteurs qui les remarquent ah oui il faut être en fait aware dirait notre ami belge oui Jean-Claude Vandamme aware vraiment ouvert déjà le premier pas c'est de s'autoriser à les voir exactement s'autoriser à les voir parce que si on est trop sans tomber non plus dans le oui dans l'hypersigne oh il y avait un oiseau bleu ça veut dire non ça veut dire qu'il y avait un oiseau bleu voilà on est d'accord quelquefois c'est évident que ce sont des signes je me méfie de ça il y a quelqu'un qui me pose des questions je vois des questions sur les TCH on va essayer de parler surtout de ce truc est-ce que la musique peut favoriser ce truc ah ben tout ce qui est tout ce qui permet de relâcher le mental va vous relier à ce truc c'est pour ça que j'ai pas voulu appeler Dieu alors il y en a j'ai reçu des courriers ils m'ont dit pourquoi vous l'avez pas appelé Dieu parce que je laisse les gens libres d'interpréter ce truc puis on peut l'appeler Dieu la chose un ange gardien on sait pas trop on peut l'appeler voilà c'est en fonction de sa propre sensibilité je pense qu'il faut rester le plus neutre possible vous savez moi j'essaye de rester le plus neutre possible même dans mon travail d'atelier de TCH j'essaye d'être le plus neutre possible je dis aux gens vous vivez ce que vous devez vivre et quand on me dit j'ai vu mon grand-père est-ce que c'était mon mental ou est-ce que c'était bien lui je dis j'ai pas la réponse je vais pas vous dire si je disais je serais un gourou si je vous disais oui c'est absolument c'est sûr que c'est votre grand-père je dis non la réponse est dans votre cœur c'est vous qui le savez c'est pas moi moi je suis là pour vous faire vivre des expériences et après c'est aux gens donc ce truc ça peut être Dieu ça peut être Jésus ça peut être Marie ça peut être voilà ça peut être on peut l'appeler on peut l'appeler coïncidence aussi si on est rationnel on va l'appeler coïncidence ou synchronicité pour reprendre le terme de Jung on peut aussi dire que la musique est souvent un moyen qu'on ait ces fameuses coïncidences d'intervenir qui n'a jamais un jour je me souviens j'étais complètement stressé énervé et puis d'un seul coup j'ai entendu cette musique ça m'énerve j'ai entendu peu importe ce qu'on entend et je suis mort de rire parce que je me suis dit c'est bon quoi il y a des musiques comme ça qu'on entend de temps en temps où le message il est dans la musique et puis les défunts se servent souvent de la musique par exemple je raconte pas mal de coïncidences comme ça alors pas dans ce livre avec la musique mais j'en ai raconté où le défunt se manifeste par un morceau de musique précis qui est destiné à celui qui doit le recevoir au moment où voilà il fallait le recevoir quoi oui moi je me souviens de quelqu'un qui m'a raconté un accident de la route avec alors c'est une vieille bagnole avec les autoradios et la cassette peu importe pour le détail et en fait il a eu un accident et au moment où sa voiture touche l'arbre il y a une musique qui se met en route cette personne n'a jamais compris pourquoi elle n'était pas morte parce que franchement la voiture était défoncée vous imaginez qu'avec l'autoradio qui marchait et à ce moment là ça passe la musique de sa femme qui était morte peu de temps avant et effectivement là aussi on est sur une hyper coïncidence de l'ancienne femme qui on peut se demander s'il n'a pas sauvé son mari enfin c'est des histoires il y aurait de quoi en raconter pas mal d'ailleurs je me dis parfois on va recueillir le témoignage des amis elles sont légion il y en a une qui me revient à l'esprit maintenant que je n'ai jamais raconté c'est quand on m'a annoncé le décès de Michel Riffard qui était la doyenne des médiums on me l'a annoncé dans la voiture et juste après j'ai eu la musique d'Eric Satie et il se trouve que j'ai appris après que c'était cette musique qu'on avait jouée à son enterrement donc la musique encore une belle coïncidence il se sert beaucoup de la musique il y avait aussi une TCHiste qui rentre chez elle elle avait fait une TCH à Bordeaux à Toulouse pardon elle rentre chez elle elle habitait au bord de la mer elle était mécontente parce qu'elle n'avait rien eu et elle va se balader sur la plage et sur la plage écrit sur le sable le prénom de son mari défunt et elle entend l'été indien alors c'était alors elle ne sait pas d'où vient cette musique elle n'a jamais su d'où venait cette musique et c'était la musique de leur rencontre l'été indien toujours d'Assin donc voilà la musique ça fait partie des éléments sans parler de TCI dont se servent les défunts pour manifester leur présence il y a beaucoup de questions les amis ça défile très très vite donc parfois je vais oublier les prénoms mais quelqu'un vient de nous poser la question c'est est-ce qu'il y a une différence à faire entre ce truc et l'intuition vous avez déjà en partie répondu mais oui parce que sinon je l'aurais appelé l'intuition c'est plus fort que ça c'est à dire ce truc c'est une force qui vous fait faire des choses déraisonnables donc c'est pas l'intuition quelque chose que vous n'aurez pas fait en analysant ou en réfléchissant quelque chose de spontané intuitif certes mais qui au final vous montre que c'était la bonne décision voilà et là je n'ai pas trouvé de mots dans le vocabulaire français ça me rappelle quelques-unes de vos inventions dans le livre et les amis quand vous lirez vous comprendrez deux trois trucs des trucs oui deux trois trucs j'ai une question de Annie qui nous dit pourquoi reçoit-on ces signes nos guides attendent-ils quelque chose en retour on parle de l'aller j'allais dire mais est-ce qu'il y a un retour est-ce que vous remerciez quand vous recevez ce genre de choses bien sûr mais je crois que quand on reçoit des signes de l'au-delà règle numéro un c'est s'en apercevoir et je pense que de l'autre côté quand ils doivent voir qu'on n'est pas du tout réceptif de choses qu'est-ce qu'ils doivent s'énerver je ne sais pas s'il y a des sentiments comme ça de l'autre côté mais ça va être très agacé au pire des cas de faire des signes des signes et qu'il n'y a rien qui se passe que la personne elle ne se rend même pas compte qu'il y a des signes donc ça doit être terrible et c'est vrai aussi les amis pour connaître le phénomène que plus vous serez dans la gratitude d'avoir reconnu ces signes plus on va vous en présenter c'est comme si de l'autre côté ils avaient trouvé un moyen de communiquer avec vous et qu'ils allaient l'utiliser un peu plus c'est très important de remercier et c'est pour ça que nous faisons cet égrégore avant chaque atelier pour demander la protection des guides mais aussi on fait après l'atelier pour remercier c'est très important de remercier parce que c'est pas évident de baisser les vibrations pour arriver jusqu'à nous nous on fait les efforts d'essayer de monter on n'y arrive pas souvent mais il faut que la jonction se fasse et quand elle se fait bien sûr qu'il faut remercier mais ça c'est du domaine de ma croyance pour le coup on est d'accord pour le coup on est d'accord le truc peut-il vous apparaître en grève demande Ralph absolument et il y a quelques exemples dans le livre notamment un avertissement par rapport à l'usure d'une roue de la moto et vous comprendrez je ne vais pas dévoiler parce que il y a un petit effet stylistique qui est assez original et je ne veux pas dévoiler la façon dont je présente l'histoire du pneu oui je comprends et de toute façon encore une fois il y a plein d'histoires est-ce que certains de vos collègues connaissent le truc c'est-à-dire des collègues médicaux médecins ah oui 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 je pense merci Claude vous savez ça donne l'impression que les médecins sont tous des abrutis mais moi j'en connais qui sont normaux et même intelligents qui a dit ça non non ils ne sont pas du tout abrutis non non mais abrutis ça ne veut pas dire stupide abrutis par des études c'est-à-dire cette espèce de bashing à longueur d'année pendant 10 ans ça peut vous rendre stupide en tout cas pas stupide mais manquant d'ouverture hyper mentale on va dire hyper mentale voilà c'est comme ça on m'a appris que c'était comme ça donc voilà ça ne peut pas être autrement c'est même pas la peine que je réfléchisse à autre chose parce que c'est comme ça que ça marche et c'est tout nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques nous n'avons pas d'esprit parce qu'on me l'a appris si on avait un esprit on me l'aurait dit à la faculté donc ça n'existe pas si il y avait une vie après la mort on me l'aurait dit à l'université donc c'est que si on ne me l'a pas dit c'est que ça n'existe pas tout est comme ça voilà je dis abruti par les études ça ne veut pas dire stupide enfin bête en tout cas ça ne veut pas dire manquant d'intelligence mais avec une intelligence orientée dans un seul sens voilà un sens mécaniste scientiste et il y a beaucoup d'individus comme ça mais il y a aussi beaucoup beaucoup surtout chez les jeunes générations la jeune génération qui arrive de médecins c'est une génération formidable alors celle-là chapeau parce que vraiment ils n'ont pas réussi à être abruti par les études et ils ont un appétit de connaissance surtout dans le monde spirituel de l'hypnose toutes ces médecines alternatives les passionnent parce qu'ils voient bien la limite de nos médecines mécanistes c'est assez réducteur quand même quand on est un médecin matérialiste ben voilà c'est très réducteur très 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 réducteur et c'est très insatisfaisant par rapport aux différentes pathologies donc heureusement qu'il y a une nouvelle génération qui arrive il y en a pas mal et moi je trouve que pour revenir un peu dans l'actualité les affaires du Lancet Gate et même le Medical Office enfin peu importe les journaux médicaux très connus que vous connaissez tous maintenant qui se trompent ça va aider nos jeunes médecins à comprendre que ce qu'ils lisent n'est pas forcément la vérité et qu'il y a encore un tas de choses empiriques à découvrir dans ce monde-là et que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu effectivement une revue genre Science ou Lancet qui a senti quelque chose que ça n'existe pas si on attend effectivement que le Lancet nous sorte un article sur l'après-vie il y a peu de chances d'ailleurs qu'il le valide mais parce qu'il faut des reviewers donc il faut trouver des gens qui sont capables d'analyser cette chose ça veut pas dire que oui j'en profite pour dire que d'ailleurs ce que vous avez fait que le docteur Lallier est assez exceptionnel faire passer une thèse en France sur la conscience intuitive extra-neuronale et faire valider cette thèse avec une... enfin c'est surtout lui qui a fait le boulot aussi on va pas dire que c'est vous qui avez tapé c'est pas vous qui avez tapé la thèse c'est lui mais on a le docteur Lallier qui réussit à faire passer une thèse sur une conscience intuitive extra-neuronale agissante c'est quand même pas mal on a fait un beau petit progrès c'est pas mal enfin à propos du Lancet ça veut pas dire que le Lancet se trompe ça veut dire que le Lancet peut être corrompu c'est encore plus grave je trouve et donner des fausses informations donc la crédibilité est tout à fait obsolète et on voit bien que là il va falloir se tourner vers d'autres moyens d'investigation et d'autres moyens de validation en ce qui concerne la thèse du docteur Lallier c'est lui qui a fait le boulot il a travaillé pendant 3 ans 118 cadres cardiaques il a travaillé 18 qui avait fait cette fameuse expérience et ce qui est intéressant c'est que dans cette thèse on a pu proposer cette hypothèse de conscience délocalisée de conscience intuitive extra-normale et de conscience analytique cérébrale alors ce qui est fabuleux c'est que quand je suis allé au conseil de l'ordre en disant voilà il y a cette thèse du docteur Lallier avec cette oui oui mais ça non ça compte pas ah bon une thèse ça compte pas non 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 mais pourquoi ça alors une thèse de doctorat en médecine quand même ça compte c'est sérieux ça a été validé par des professeurs d'université donc ça veut dire que cette hypothèse de conscience délocalisée n'est pas actée comme étant la réalité mais est actée comme étant une hypothèse ah ben même ça ils voulaient pas le savoir ils disent mais non non c'est une thèse c'est une thèse bon voilà donc à partir du moment où on a quelque chose qui dérange à partir du moment où on a des moyens de soigner qui ne sont pas onéreux qui vont pas faire travailler l'industrie pharmaceutique eh bien on devient un danger public pour ce genre de voilà ce genre de comment on pourrait dire bon malheureusement non mais de manière pour ce genre de machin on va dire voilà sinon je vais être je vais donner un moment qui va dépasser mes pensées vous allez avoir des ennuis bon on empêche que moi qui ne suis plus dans le milieu médical je peux vous dire qu'effectivement les labos ne sont pas des altruistes ils ont vraiment des volontés de gagner de l'argent et malheureusement en France on commence à dérembourser les pratiques non médicamenteuses et ça c'est dommage j'ai même entendu dire que dans les cancers on allait arrêter certaines prises en charge c'est-à-dire traumatiques psychologiques des soins qu'on appelle de support ben oui mais ils sont super importants ces soins de support parce que c'est ceux qui aident à supporter quand même ces épreuves ces moments difficiles de l'existence c'est s'arrêter dans un cancer en disant il y a de la chimio qui va vous sauver vous êtes gentils mais c'est quand même bien d'avoir quand même quelqu'un qui va vous expliquer que votre vie va être un peu différente avant, après et contextualisée et il y a quand même mais là on va y venir parce que comme il n'y a plus d'argent il va quand même falloir commencer à se poser la question justement des soins non médicamenteux donc j'ai envie de dire l'univers s'occupe de nous là et parce que s'il y a un truc individuel j'ai envie de vous demander il y a aussi un truc collectif quelque part une sorte de coïncidence que vive la planète entière parfois de toute façon là on voit bien qu'on est en train de changer de monde on est en train de changer des vibrations il y a une prise de conscience maintenant les gens ne sont pas des moutons ils se rendent bien compte à quel point ils peuvent être manipulés et dès que vous soulevez une vérité vous dites voilà c'est le complot vous êtes un complotiste vous êtes on ne peut rien dire mais non c'est si vous n'avez plus le droit de ne pas être d'accord c'est un truc qui est hors clou même une vérité vous dites non non vous êtes un complotiste là sur les vaccins on dit attention ce vaccin il n'a que deux mois d'existence dans les tests on n'a aucune étude qui a été publiée pour l'instant et on nous dit des choses stupéfiantes enfin là ce matin j'ai entendu sur RTL un professeur de médecine qui disait mais oui mais ce vaccin on va d'abord le mettre chez les gens les plus fragiles dans les EHPAD parce qu'on n'a pas suffisamment de recul on n'a qu'un recul de deux mois pour les effets secondaires peut-être qu'il y aura des effets secondaires graves et il vaut mieux que ça soit des gens des EHPAD qui subissent ces effets secondaires graves mais c'est terrible j'ai lu ça aussi oui il a dit quelque chose je crois que c'est une femme qui a dit on peut se le permettre ou quelque chose dans le genre tant que vous plaisantez mais c'est terrible comme raisonnement je ne comprends pas moi la médecine dans quelle vers où va cette sorte de médecine moi je pense que cette sorte de médecine va disparaître parce que c'est une médecine comptable c'est une médecine mercantile et celle-là va disparaître parce qu'il arrive une nouvelle médecine avec des nouveaux médecins des médecins jeunes et la priorité pour ces médecins jeunes ça sera la santé des patients et ça sera pas Big Pharma ça sera pas un gouvernement qui nous dit comment on doit soigner les patients parce que là c'est ce qui s'est passé en l'occurrence pour le Covid c'est le gouvernement qui a dit aux médecins comment ils devaient soigner leurs patients et c'est même la première fois d'ailleurs pour parler on leur interdit on leur interdit de prescrire c'est quand même la première fois mais même des médecins qui ont rompu aux infections virales qui savaient très bien que les infections virales ça se traite quelquefois avec des antibiotiques parce que souvent il y a des complications bactériennes et on meurt de ça on meurt pas du virus on meurt des complications bactériennes et bien ces vieux médecins généralistes ils ont soigné pendant des décennies des patients comme ça ils savaient très bien comment les soigner et le gouvernement les a empêchés de les soigner de cette façon c'est grave avec un conseil de l'ordre qui a cautionné donc le comment on appelle ça quand un pouvoir arrive sur l'autre cette ingérence cette ingérence a cautionné cette ingérence du gouvernement sur le pouvoir médical alors que le pouvoir médical devrait être protégé avec un conseil de l'ordre qui protège les médecins et le pouvoir médical et non pas qui plie comme ça les chines devant un gouvernement qui dit aux médecins comment soigner les patients enfin bon je vais pas non mais docteur pardon on va redire quand même que vous n'êtes pas du tout le seul médecin à avoir ce genre de discours pour que vous n'ayez pas vous des soucis il y a quand même des tas de médecins qui commencent à en parler d'autant plus ce qui est très rigolo pour les vaccins que l'annonce qui a été faite est on va d'abord vacciner les anciens dans les EHPAD et tous les médecins donc les médecins qui jusque là se taisaient un petit peu parce que s'ils commencent à parler ils ont des soucis quand on va leur dire pour vous messieurs le vaccin va être un petit peu plus obligatoire que pour les autres à mon avis il y en a quand même quelques-uns qui vont sortir du bois et comme vous dire il faut peut-être un peu de recul on est quand même sur un nouveau truc qu'on suppose vacciner des populations à risque c'est pas déconnant maintenant supposer et imposer sont deux choses différentes mais chacun se fera son idée les amis surtout pour une maladie qui n'a pas une mortalité énorme quand même 0,5% oui c'est pas la pire des maladies franchement c'est vraiment pas la pire des maladies faire un vaccin dont on ne connaît pas les effets secondaires graves parce qu'ils sont prévisibles les effets secondaires graves même ceux qui ont fait le vaccin le disent ils sont prévisibles et bien risquer un effet secondaire grave pour une maladie qui n'est pas forcément mortelle voilà on parle du bénéfice risque mais parlons-en pour ce vaccin là il faut que les études soient publiées parce que là quand bien même les études sont publiées quand bien même docteur les études sont publiées elles auront un recul de 3 à 4 mois sur une cohorte qui n'est pas énorme qui est 40 000 c'est pas non plus la plus grande des représentations bien sûr non mais ce qui est fou c'est que personne n'a vu la moindre étude encore peut-être qu'elles vont arriver pourtant l'Angleterre va le sortir la semaine prochaine si j'ai tout compris quand on veut faire des études vous avez vu comment ça se passait avec le Lancet on arrive à avoir des cohorts énormes de patients qui n'existent pas je vous ai dit tout à l'heure j'ai lu des études pendant des années on finit toujours par trouver ce qu'on veut chercher une question allez on reprend sur le truc est-ce que le truc docteur Jean-Jacques pardon peut-être directif c'est-à-dire de sembler donner des ordres fulgurants ben c'est presque des injonctions par moment enfin moi à un moment donné je ne vous cache pas que j'ai eu quelques instants de découragement en ce qui concernait la TCH quand j'ai eu toutes ces attaques j'ai dit mais enfin il faut être complètement débile pour continuer tu risques de tout perdre et tu continues quand même quels avantages tu as voilà et là pouf il m'arrive cette injonction tu ne te souviens pas tout ce que tu as étudié pendant toutes ces années qu'est-ce qu'ils te disaient les gens quand ils étaient dans la lumière d'amour et bien ils te disaient j'étais dans la lumière d'amour un être de lumière s'est présenté et m'a dit qu'as-tu fait de ta vie qu'as-tu fait pour les autres comment as-tu aimé les autres voilà et là j'ai eu ma réponse j'ai dit mais oui bien sûr c'est une heure c'est ça qui est important c'est pas c'est pas les biens matériels c'est pas la reconnaissance sociale c'est pas son statut de médecin c'est pas c'est pas tout ça il faut pouvoir se présenter à un moment donné parce qu'on se présentera tous à un moment donné j'en suis intimement convaincu là aussi c'est un faisceau de présomption je vous dis pas ça fonctionne comme ça mais c'est voilà faisceau de présomption intime conviction qui me fait dire que oui de l'autre côté on sera confronté à l'être de lumière qui nous dira quand tu fais de ta vie quand tu fais pour les autres comment as-tu aimé les autres et voilà et j'aurais pas aimé lui dire ben moi à un moment donné je me suis dégonflé je voulais garder mes biens matériels je voulais garder mon métier je savais très bien que la TCH marchait et que ça aiderait beaucoup de gens mais j'ai abandonné je me suis dégonflé ah ben non j'ai pas voulu être dans ce créneau là et c'est pour ça que oui à un moment donné c'est presque c'est presque une injonction assez musclée qui vous arrive qui vous fait dire oui oui il faut aller dans cette direction là ne te trompe pas en tout cas les amis vous vous souvenez la semaine dernière avec Pierre Jovanovic avec les anges gardiens lui il a été très précis non c'était il y a deux semaines il nous a clairement dit que typiquement il y a un tas de gens comme ça qui ont reçu des va à droite va à gauche tourne à droite tourne à gauche et ça leur a sauvé la vie donc on peut classer ce truc dans ce truc son livre commence comme ça quand il se baisse il évite une balle il évite une balle qui va se planter dans le dossier de son fauteuil de la voiture c'est une injonction brutale et oui un ordre poche toi en avant il y a un poum et la balle qui passe donc ce truc semble nous diriger prendre soin de nous j'allais presque dire être un GPS quand même bienveillant plutôt je n'ai pas vu d'anecdote au moins racontée où ce truc vous envoie dans le mur c'est plutôt vous avez plutôt été sauvé même si on a l'impression même si on a l'impression que ce truc vous envoie dans le mur à un moment donné comme par exemple la décision de faire ces ateliers de TCH et bien vous apercevez que c'était vraiment la bonne solution que c'était vraiment la bonne option qu'il vous fallait prendre voilà pour ça il n'y a pas de mots c'est une intuition qui peut paraître mauvaise et qui est bonne oui je suis d'accord avec vous et puis voilà vous avez quand même cette vision que j'aime bien qui est celle de se dire quelque part vous êtes déjà en multivis j'allais dire vous savez que cette existence n'est qu'une existence parmi tant d'autres et voilà il y a un moment je n'aime pas le terme de mission mais à un moment sentir dans sa vie qu'on a des valeurs et qu'on doit les faire agir les respecter et puis c'est aimer soi aussi parce que la fameuse question comment as-tu aimé c'est pas combien de personnes j'ai rencontré dans ma vie c'est aussi soi-même et quelque part cette intégrité elle vous pousse à continuer à dire non non attendez les gars d'accord je suis un précurseur d'accord je vais en prendre plein les dents d'accord c'est chiant je suis on se croit et moi depuis tout à l'heure j'ai que des messages qui compatissent très clairement avec vous mais vous y allez quand même et ça c'est c'est ce qui fait de vous un découvreur mais en même temps on vous découvre aussi dans le livre aventurier vous prenez quand même des risques c'est pas c'est pas vos premiers risques quoi vous voyez ce que je veux dire vous avez quand même une âme d'aventurier ça doit vous pousser de temps en temps vous mettre dans un bureau excusez-moi l'expression mais dire vous mettre dans un bloc opératoire à faire des rachis anesthésie matin, midi et soir il y a un moment je pense que ça l'aurait pas fait oui j'ai bien j'ai toujours aimé cette cette adrénaline que l'on a je raconte passionné de moto mais pas Harley Davidson j'avais une une ninja débridée qui montait à à des vitesses folles qui serait déraisonnable de dire ici mais oui qui approchait 350 km heure et qui était débridée et que je roulais comme un fou sur sur la route c'est pas bien il faut pas le faire mais cette adrénaline j'aime bien ça quoi mes années en SAMU quand je prenais l'hélico et qu'on allait sur des sur des gros accidents et bien j'avais le coeur qui battait j'étais dans l'émotion mais ça me plaisait quand je vais faire une conférence dans une une grande assemblée où il y a deux ou trois mille personnes ça me plaît parce qu'il y a cette adrénaline j'adore ça j'adore cette mise en danger quand j'ai quand j'ai commencé ces ateliers d'hypnose vous savez au début c'était assez bizarre on voit 40 personnes comme ça autour de soi on va les hypnotiser tous c'était une mise en danger j'adorais ça bref oui je suis fait comme ça j'ai besoin de je suis pas voilà je pense que la vie c'est une l'occasion de vivre des expériences c'est tellement formidable toutes ces expériences qui s'offrent à nous c'est pas du tout prendre un ticket d'autoroute on prend une grande ligne d'autoroute on n'a pas de problème on n'a pas d'ennuis on est sage on ne fait rien voilà et on arrive au bout de l'autoroute on prend on met le ticket on met les argents dans le panier ou on passe si on a des péages et puis on va dans le cercueil c'est pas intéressant une vie comme ça on a été tranquille il ne s'est rien passé mais on n'a pas eu d'ennuis mais qu'est-ce qu'on s'est emmerdé quoi donc moi j'aime bien faire des expériences et je crois qu'on est sur cette terre pour faire des expériences et plus ces expériences sont difficiles compliquées plus on doit faire preuve d'imagination d'inventivité et plus on progresse sur le plan spirituel je pense que c'est ça la progression alors quelquefois les épreuves on s'en passerait bien sûr il y en a qui naissent déjà avec une épreuve quand ils arrivent avec un handicap par exemple ils sont déjà avec une grosse épreuve mais sur le plan spirituel ils sont sûrement beaucoup plus élevés que quelqu'un qui va arriver sans aucun problème dans une famille où tout va bien un métier où il n'y a aucun problème une famille où rien ne se passe et puis voilà tout baigne dans le bonheur et puis c'est la fin c'est un petit peu la vie rêvée de tout le monde et pourtant il y a d'autres façons de vivre il y a d'autres façons de vivre une vie et toutes ces expériences sont enrichissantes bien sûr les épreuves sont difficiles et là ce qu'on vit en ce moment tous là avec ce Covid c'est une épreuve difficile qui est imposée à la planète entière on ne sait pas trop comment ça va finir mais c'est une épreuve qui quelque part va nous faire grandir elle va durer en tout cas merci de nous avoir dit ça parce qu'effectivement dans ce livre on vous découvre téméraire assez audacieux quand même effectivement dans cette prise de risque et puis en même temps vous aussi votre ange gardien il elle est du boulot je pense qu'ils sont plusieurs ça fait quand même beaucoup d'histoires effectivement il y a un moment on se dit c'est pas possible ils sont plusieurs et puis il y a cette idée générale que vous répandez dans ce truc c'est de dire c'est de dire je vous ai perdu c'est de dire qu'on n'est jamais seul c'est de dire qu'on n'est jamais tout seul et qu'on est toujours accompagné quelque part vous êtes revenus on s'est quitté quelque temps mais vous êtes revenus en fait je disais à travers ce livre on comprend qu'il y a toujours quelqu'un derrière il y a toujours quelque chose qui va j'allais dire ce livre il est rassurant il y a plein de gens qui me disent que ça les a rassurés parce que oui il y a ce truc donc j'arrête d'être dans mon je 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 dois je je il faut que je il faut que je et les gens ils meurent de ces il faut que je et vous dites vous même il faut qu'on il faut que l'on et ce on il vient du ciel il vient de la terre il vient des des autres êtres qu'on rencontre et j'allais dire vous nous faites entrer dans une communion d'existence en vous disant mais faites les choses avec un minimum d'envie et vous serez aidé quoi je sais pas ce que vous en pensez mais ce truc j'ai l'impression que c'est dans ces moments là qu'il a été avec vous oui et puis c'est un petit peu le message de tous les grands spirituels de cette planète qui vous disent règle numéro 1 n'ayez pas peur n'ayez pas peur faites confiance suivez votre instinct suivez vos intuitions n'ayez pas peur des choses même lorsque les choses sont graves alors il y a un message qui est récurrent qui arrive en TCH rien n'est grave et tout est juste je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont scandalisées par ce message parce que c'est vrai qu'il n'est pas audible quand on est dans l'épreuve bien sûr on ne peut pas dire rien n'est grave et tout est juste évidemment mais au fond oui quand on est dans l'autre dimension on se rendra compte que rien n'est grave et tout est juste et qu'on est là pour faire des expériences même que lorsque ces expériences sont douloureuses et qu'elles nous révoltent et bien c'était l'expérience qu'il nous fallait à ce moment là de notre vie tout n'est pas explicable ici et quand on sera de l'autre côté on trouvera une explication et là on dira ben oui voilà j'ai vécu ça et ça et ça m'a fait grandir oui moi je suis convaincu de ça quelque chose que je répète régulièrement de par ma guidance mais d'autres c'est les gens qui meurent en ce moment ils ont c'était prévu c'est le planning il y a une espèce de planning des départs qui est difficile à envisager pour les gens sur Terre mais on s'aperçoit notamment dans des comptes-rendus de certaines de vos TCH qu'il y a certaines personnes qui disent j'ai rencontré ma mère qui m'a dit que c'était le moment qu'elle devait partir comme ça qu'elle m'en veut de rien peu importe les discours qu'ont habituellement les êtres de l'autre côté mais qu'il y a effectivement ce fameux GPS ce fameux programme et que comme nous le disait Pierre Jovanovic l'ange gardien il va vous sauver quand c'est pas l'heure mais le jour où c'est l'heure il vous met un coup de pied dans le cul pour partir à la rigueur le dernier truc ce sera de vous envoyer de l'autre côté c'est ça mais on est dans une société qui a peur de la mort alors donc elle a tellement peur de la mort qu'elle refuse la mort et même au moment où elle est presque logique donc on a tellement peur de la mort qu'on est capable de s'emmerder toute la vie mais toute la vie restante c'est à dire en restant enfermé chez soi avec des masques des scaphandres j'en sais rien et ne plus vivre parce qu'on a peur de la mort alors que la mort fait partie de la vie il y a toujours eu des épidémies elles n'ont jamais été gérées comme maintenant parce que tout simplement on n'accepte pas cette notion de mort la mort est un échec et donc c'est c'est l'ennemi numéro un on est capable de sacrifier sa propre vie sa propre existence pour le restant de nos jours pour éviter de mourir mais c'est d'une stupidité affolante c'est pas la vie c'est d'une stupidité affolante c'est mettez-moi dans une pièce laissez-moi vivre jusqu'à 92 ans je serai un homme heureux certainement pas certainement pas j'ai un ami médecin généraliste qui résume très bien ça il a reçu un patient et il lui dit alors docteur si jamais je ne mange plus de sucre je bois plus d'alcool je ne fume plus j'ai plus de rapport sexuel je reste chez moi je vais vivre plus longtemps c'est vrai docteur vous pensez ça et il dit oui oui c'est vrai c'est vrai vous allez vivre plus longtemps mais alors qu'est-ce que vous allez vous emmerder ? c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça ce qui se passe avec ce Covid pour faire l'économie d'un certain nombre de morts il faut bien le dire et bien on est capable de vivre comme des enfin comme des comme des gens qui on se retire on se retire de la société on nous enlève tout ce qui fait du bien quant à faire moi je n'ai pas du tout j'ai pas du tout envie de finir mes jours comme ça enfermés avec des masques avec des bientôt des des scaphandres peut-être on va nous isoler je ne sais pas comment nous vacciner enfin c'est sans compter docteur qu'on nous dit que c'est pour protéger les anciens des anciens qui eux-mêmes sont en train de mourir de glissement c'est-à-dire de solitude et de ils sont en train de mourir d'être rejetés pour beaucoup d'anciens je ne suis pas certain qu'ils veulent protéger nos anciens puisqu'on a vu avec l'épisode du Rivotril qu'on a donné du Rivotril à des patients en fin de vie pour accélérer leur départ et maintenant on veut tester des vaccins sur les anciens en nous disant que c'est des populations en nous disant que s'ils ont des effets secondaires graves et bien c'est moins grave parce que ce sont des anciens c'est terrible d'arriver à cette à cet état d'esprit quand même quels sont ces médecins qui arrivent à raisonner comme ça je suis affolé je suis affolé de cette déviance on verra bien je pense que c'est surtout eux qui sont affolés mais il y a une espèce d'affolement à vouloir effectivement que ça s'arrête alors que ça peut s'arrêter naturellement on se souvient pour le SARS-CoV-1 entre guillemets que ça s'est arrêté spontanément qu'il n'y a jamais eu de vaccin et que c'est pas réapparu pour autant et voilà quand l'immunité sera à 60% on n'en a plus parlé mais la façon dont on se comporte on ne sait pas on ne sait même pas si ce vaccin sera valable un an seulement alors il va falloir faire quoi si c'est tous les 6 mois si c'est tous les 6 mois avec des effets secondaires graves il faut être motivé il faut vraiment être motivé je ne sais pas comment comment ils vont gérer les choses on va se sortir de ces histoires là une dernière question qui est comment est-ce qu'on peut vous contacter quand est-ce qu'on vous reverra en TCH nous demandent les auditeurs spectateurs ce soir très rapidement puisqu'on a prévu le premier si Dieu le veut si Macron le veut je veux dire c'est pareil c'est pareil c'est ce qui revient même le premier week-end de janvier à Bourges ensuite donc ça sera à Paris La Rochelle Paris c'est le dernier week-end je crois La Rochelle et puis il y a un autre je crois que c'est Avignon il me semble enfin on a 4 week-ends de programmés en janvier d'accord et donc qui ont été mis en ligne ah c'est Bourges pardon Bourges le premier week-end à Bourges voilà je me suis trompé oui qui ont été mis en ligne donc le 1er décembre à 8h et 7 minutes plus tard il n'y avait plus que quelques places à Bourges sur tous ces ateliers que l'on fait dans le mois je suis en train de montrer le site docteur mais si les gens veulent vous trouver des places il faut qu'ils aillent sur le site qui s'appelle rtch.fr tch et on mettra en ligne donc puisque pour avoir une visibilité plus courte on mettra en ligne donc les places disponibles le 1er du mois à 8h parce qu'avant on les mettait à minuit et c'était pas très sympa pour les gens pour les gens du Québec mais pour qu'ils viennent en France c'est déjà compliqué dans les deux sens à 8h donc les amis vous allez vous lever tôt et vous aurez l'occasion parce que oui ça va finir par reprendre on précise que vous respectez aussi les protocoles d'hygiène nécessaires oui on est obligé alors là on a des salles de 300 mètres carrés maintenant avec la distanciation sociale on a déjà l'hydroalcoolique avec cellules photoélectriques pour les trucs tout le monde a des masques enfin j'imagine votre collègue a la technique qui a dû rallonger les fils parce qu'on nous louperait pas s'il y a un millimètre de trop ou pas assez de distanciation sociale on va pas nous louper donc on sera pas qu'un fois de ce côté c'est pour dire à nos amis ne vous inquiétez pas vous risquez rien à part de faire un excellent voyage avec le docteur Charbonnier est-ce que on va conclure et d'abord je vais vous remercier de votre présence encore une fois sur Terre de TV merci de ces anecdotes alors je vous le rappelle ce truc voilà comment s'appelle ce bouquin c'est facile à retenir vous me direz ce truc c'est quoi le nom du bouquin le truc ce truc on va trouver aux éditions il y a souvent des gags parce qu'il y en a une qui m'a dit ben oui j'ai dit à ma libraire je voudrais un livre de ce truc mais alors il lui dit mais vous vous souvenez pas du tout du titre elle lui dit je vais vous racheter ce truc vous savez je veux ce truc de Jean-Jacques Charbonnier mais lequel vous savez il en écrit plein mais ce truc oui je comprends que ça peut prêter ça peut prêter à confusion alors ça va être pareil pour cette chose ou ce machin mais c'est pas grave on s'attend à ce machin l'année prochaine je vous invite ce livre est très très bien mais aux éditions Furt toute la collection témoin de l'extraordinaire est très très bien et bien on vous recevra sans doute pour le prochain livre mais prenez votre temps allez-y tranquillement parce qu'il y a tout un tas de choses à gérer moi personnellement et tous ceux qui sont là je vais vous laisser le mot de la fin mais je vous souhaite quand même un excellent je vais dire courage que ce truc vous aide pour tout ce que vous êtes en train de traverser qui est franchement c'est injuste mais en même temps comme tous les grands de ce monde vous en sortirez grandis et voilà parce que c'est il y a quand même une loi de l'univers qui est quand même une justice qui existe quand même universelle et vous avez eu mais alors franchement on en est à 6000 personnes là en live et vous avez eu je ne sais pas combien de messages de soutien donc je vous les relais quand même je pense que vous en avez tous les jours tous les jours j'allais presque dire les gens qui vous connaissent savent qui vous êtes donc c'est pour ça que j'ai presque dit vous n'avez rien à défendre tout est déjà défendu vous êtes à l'image vous êtes vrai et c'est rare chez les médecins excusez-moi pour mes anciens collègues mais vous êtes à la ville comme à la campagne ça c'est intéressant je vais vous laisser le mot de la fin et le mot de la fin j'ai presque envie de nous dire qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce truc ou un conseil et nous donner pour la suite de nos aventures avec notre existence je vous laisse nous dire ce que vous voulez les amis je vous dis au revoir on se revoit pour une prochaine émission elle va être un peu surprise parce que je suis en train de la préparer et que l'invité n'est pas sûr d'avoir Skype mais allez je vais vous donner un indice on risque de faire une émission avec un homme spécialisé dans le fait de tordre les cuillères mais en attendant je vous laisse le mot de la fin Jacques mais pourtant il y avait déjà il y avait Jean-Marie Le Gall mais Jean-Marie Le Gall qui l'est trop mal voilà j'allais dire Jean-Marie nous a introduit le sujet et on aura quelqu'un d'autre qui va probablement aller plus loin d'accord 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 ouais parce que quand il est venu déjeuner chez moi il y en a tordu du tout ouais ouais on le salue Jean-Marie en même temps on lui fait une grosse bise c'est un ami fidèle et je sais que j'ai beaucoup d'amis fidèles et puis vous tous aussi qui me suivez sur les réseaux sociaux parce que vous savez qu'il n'y a plus que ça maintenant les réseaux sociaux puisque les médias mainstream c'est compliqué puisqu'il faut être dans le politiquement correct et vous le savez je ne le suis pas et c'est peut-être pour ça que vous m'aimez autant et que je vous aime autant donc tant qu'on restera ensemble tant qu'on restera soudés on ira dans la bonne direction et je crois que le message essentiel c'est de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur parce que c'est la peur qui risque de nous tuer donc si on n'a pas peur tous les obstacles qui vont se présenter devant nous seront pulvérisés et moi je suis étonné de voir à quel point c'est vrai c'est ce truc qui m'a dit ça qu'il fallait ne pas avoir peur et merci c'est grâce à vous que je n'ai pas peur donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ici ou ailleurs en tout cas merci Sylvain parce que c'est chaque fois une belle rencontre que je fais sur ces ondes merci de me donner cette opportunité merci merci les amis au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501